atteindre le niveau de notoriété maximum dans plusieurs parties alors pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions la première solution qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez ouvrir des coffres vous allez récupérer de l'or que vous allez tuer des adversaires vous allez gagner des des flammes en haut à gauche comme vous pouvez le voir je gagne des flammes à chaque interaction que je fais ça c'est la première solution mais ça peut être un peu long alors la deuxième solution c'est de venir à anvil square juste ici après il ya d'autres téléphones c'est un téléphone qui est juste ici et vous téléphonez et vous payez 500 lingots d'or pour directement avoir une flamme complète au fait vous payez trois fois enfin quatre fois au total 2000 lingots d'or pour être au maximum donc là vous aurez réussi à être au maximum en une seule partie en quelques secondes après il faut savoir que quand vous allez tuer un adversaire vous allez gagner énormément de lingots d'or vous allez vite récupérer ce que vous avez payé en fait donc après vous réussir à tuer les adversaires et à pas se faire tuer parce que vous avez un bonus de lingots d'or à chaque kill mais je vais vous présenter une autre solution qui est moins coûteuse mais c'est quand même un petit peu plus difficile alors cette solution consiste à rentrer dans les chambres fortes donc il y en a trois au total il y en a une à brutal bastion à faulty split et ya et à chatterhead labs et là ce que vous allez devoir faire c'est tuer le boss qui justement garde cette chambre forte donc là je vais attendre que l'autre passe pour pas qu'il me dérange ok donc voilà je suis tout seul avec le boss alors il faut savoir que regardez bien je suis à 0 flammes et on va voir combien de flammes je vais gagner juste en rentrant dans le coffre et en ouvrant tout ce qui est à l'intérieur là c'est parti je vais tuer le boss ok donc j'ai tué le boss plus un autre mec qui venait d'arriver et là ce que je vais faire c'est tout simplement récupérer la carte carte d'accès de la chambre forte hop je la récupère et j'ouvre le coffre et là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer tout ce qui est à l'intérieur et vous allez voir que normalement ma notoriété va augmenter déjà rien que là j'ai gagné une flamme parce que j'ai ouvert le coffre donc là je suis à une flamme et je vais vous montrer à combien de flammes je serai quand j'aurai tout vidé voilà là j'ai ouvert le coffre j'ai tout vidé de ce qu'il y avait à l'intérieur il manque juste un petit coffre là je vais l'ouvrir et là pour me regarder la notoriété que j'ai c'est un truc de fou donc là je fais un kill ou j'ouvre un ou deux coffres et normalement bah j'aurai j'aurai mes quatre levels donc regardez j'ai tué celui là et boum regardez voilà je suis à quatre flammes donc j'ai tué les deux bottes plus le boss qui avait la carte et j'ai tué et j'ai ouvert tout ce qu'il y avait dans le coffre et j'ai obtenu quatre flammes donc ça c'est une solution économique si vous voulez pas user vos lingots d'or au téléphone vous pouvez faire cette technique pour terminer le défi par contre pour terminer le défi il faudra faire cette technique dans trois parties différentes et regardez quand j'ai commencé cette technique j'étais à 300 lingots d'or plus ou moins et là je suis à 2000 lingots d'or donc ça veut dire que la prochaine partie je vais un téléphone je me mets full notoriété et ça me fera déjà deux parties sur trois très facilement et très rapidement donc voilà dès que vous aurez réussi à faire trois parties avec la notoriété au maximum vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses et si vraiment vous avez de la difficulté à réaliser ce défi n'hésitez pas à créer une partie uniquement contre des votes si vous ne savez pas comment faire il y a une vidéo en description en commentaire épinglé qui vous l'explique